Vous avez la date quand vous avez fait votre exposition pour vos peintures ? C'est les 3, 4 et 5 points. Et c'est où ? Au centre du tirage, on va passer. C'est la danse, ça vous fait plein de choses. 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 Et on me dit à l'esprit, je ne vais pas faire de ces gens. Voilà. Tout à tous les coups, il ne faut pas faire quelque chose. Non, non, non. On se voit samedi, alors ? D'accord. Merci. Merci à vous. Alors, dites-nous quelques mots, parce que je fais un petit film sur vous, là. Quelques mots sur votre œuvre. Alors, c'est l'inspiration. Comment vous qualifieriez votre travail ? Ça s'apparente à quel genre d'école de peinture ? En fait, je fusionne un peu dans mes œuvres. Je mixe un peu plusieurs univers. Et en fait, je me fais un petit mélange entre les différentes forêts, la nature, les pays. Par exemple, il y a un œuvre que j'ai faite qui implique les trois pays, dont le pays de l'Inde, dont on voit la biche, le Japon, dont on voit la femme japonaise, et la Chine avec l'homme chinois qui porte un gaton et un chapeau. Et c'est sur plusieurs thèmes différents. Par exemple, je suis un peu inspiré de la Bible. Voilà. De la Bible avec Joseph, il y a bien pari et bien les autres. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il dit ? Oui. On a vu le petit enjeu. Mais je sais, mais on ne met pas pas mal de l'éducation dans notre travail. Lach ? Depuis quand on marche ? Par exemple, on ne met pas des écrits religieux dans l'univers, parce que ce n'est pas très permis en art classique, mais en plus, les gens ne vont pas trop comprendre si on met des écrits arabes, donc c'est juste avec le dessin que ça peut se comprendre. Et après, j'ai fait un peu le printemps avec des poivres, tout en rouge, et j'ai fait des champs, des élevages, et tout ce qui est la verdure de la pelouse. C'est l'abordance. Il vous plait celui-là ? Oui, il me plait beaucoup. Non mais vous, Evelyne, lequel vous préférez ? Ah, je n'ai pas de préférence, là, c'est un tout. Et chaque chose, chacun a un sens différent, c'est ça qui me plait. Vous les avez faites entre quelle année et quelle année, Mickaël de Vinci ? Ça se situe sur combien de périodes ? Alors, j'ai commencé depuis 2011. Tout ça, c'est entre 2011 et 2015 ? Non, entre 2011 et 2015. D'accord. On va voir, entre 2011 et 2016, il y a vu le nouveau tableau qui est arrivé. Ah, ah, ah ! Le rouge, là-haut ? Ouais, le... C'est le cas où le rouge ? Pas le rouge, celui des amoureux. C'est un gros bouton, là. On a fait pas mal des choses. À son âge, normalement, il n'aurait pas de boule. Tant mieux. Il faut savoir aussi, même quand on fait un modèle, tu dessines le modèle vivant. Il faut savoir un peu connaître le mouvement des bras, même si c'est vrai que c'est assez dur. Vous avez essayé des portraits, par exemple ? Ben, justement, j'ai dessiné le modèle vivant. Oui ? Il n'y en a pas, là ? Non, il n'y en a pas encore. J'ai commencé dans mes croquis et j'ai encore travaillé un peu à faire au niveau des modèles vivants parce que j'étais un peu du genre à mixer Picasso, Archiboldo et un autre pape qui faisait un peu le mélange humain et avec les animaux. Oui, Archiboldo, c'est vraiment les fruits, les légumes, les portraits à base de fruits et légumes. Et votre chiffre, c'est plus pop, c'est des portraits ? Non, mais mon chiffre, c'est plus ses couleurs. C'est plus lié à la nature, à quelque chose de... Il chante ? Oui. Bon, oui, c'est bien. Merci. D'accord. Et j'en prépare encore d'autres dans les années à venir. Donc, pour le moment, c'est la petite surprise, mais je pense que ça va beaucoup vous faire. Ah bon ? Vous pensez que ça va avoir du succès ? Oui, ça va avoir du succès parce que je continue de bosser. Je continue d'exploiter mes heures. Alors, excusez-moi, combien de temps ça vous prend à peu près de faire un tableau ? Alors, en général, ça me prend... Tu fais de l'ordinateur, ça ? Une semaine ? Pas une semaine, ça me prend environ trois semaines. Trois semaines ? Trois semaines juste en fonction du cours que je prends et en fonction de l'heure. Pardon ? En fonction des heures, des cours que je prends et des heures... Des cours, je n'ai pas compris. Des cours d'art plastique que je suis. Ah oui, ça vous prend du temps, ça vous empêche de travailler. Ça me prend trois fois trois heures. Ah oui, d'accord. Et ça me prend neuf heures. Alors, vous les faites en plusieurs étapes, vos tableaux ? Vous retouchez ? Vous avez un premier esquisse ? Un premier jet ? Pour le moment, c'est que je fais des recherches. Et après, je décide sur du beau papier. Ah, d'accord. Et après, je fais passer avec du calque. Ah oui. Et je refasse encore sur un autre papier. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Et ensuite, je commence à le peindre. Ah oui, d'accord. Il y a un côté graphique qui est une esquisse graphique. Ouais. Et après, il y a le travail sur les couleurs. C'est ça. Et l'avantage avec le calque, c'est qu'avec des bons crayons, tu peux repasser les emplois. Et à partir de quel moment un tableau est-il terminé, à votre avis ? Bah, au moment où on sait qu'on a enlevé, en fait, par exemple, des parties où on avait ratées, par exemple. S'il y a un tableau où il y a des points blancs, moi, je fais des petites retouches et après, c'est terminé. Il faudra égaliser les points sur le film. Ouais. Ah, d'accord. Et vous vous occupez aussi de vidéos, de montages ? Ouais, je fais du montage vidéo. Ah oui, c'est ça, oui. C'est pour ça que vous êtes producteur de la... Ouais. C'est Mickael Productions ? C'est ça. D'accord. Je ne sais pas, on m'a dit, là. C'est ça. C'est ça.